Vous écoutez France Culture. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lely Anvar. Réalisé par Marie-Christine Closet, préparé par Marie Dalkier, avec à la technique Véronique Amiau. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je reçois Christian Bobin pour parler de la poésie comme chemin spirituel. Christian Bobin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus pour les auditeurs de France Culture qui vous connaissent bien, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, plutôt que de faire une présentation un petit peu académique, j'ai envie de parler un peu avec mon cœur parce que je vous aime beaucoup. Je vous lis depuis très longtemps et j'ai toujours un bobin sur ma table de chevet. Et j'avoue que vous êtes pour moi un des poètes vivants qui me touche le plus. Et vous écrivez une poésie très empreinte de spiritualité, une poésie mystique même, je dirais. Donc, nous allons en parler tout au long de cette émission. Vous vivez très simplement, je le sais parce que j'ai été vous rencontrer pour vous interviewer il y a quelques années, dans une petite cabane dans la forêt. C'est vraiment une habitation très humble. Vous écrivez dans un tout petit bureau. J'ai été impressionné de voir cette petite cellule monacale dans laquelle vous viviez. Et vous êtes très attaché à votre région d'origine, à côté du Creusot, où vous avez vécu, on en dira peut-être un mot aussi tout à l'heure. Et c'est dans cette simplicité, ce dépouillement que vous écrivez. Vous consacrez toute votre vie à l'écriture depuis longtemps. Vous avez écrit, je pense, une quarantaine de livres. Alors, je vais quand même citer quelques-uns parmi de nombreux ouvrages qui m'ont particulièrement marqué. Donc, un choix très sélectif et subjectif. Et puis, on mettra évidemment ces ouvrages en référence sur le site internet de France Culture pour que les auditeurs puissent les retrouver. Je conseille vivement le huitième jour de la semaine, qui est une édition poétique chez Gallimard. Il y a évidemment La part manquante et La femme à venir, toujours chez Gallimard, qui sont des petites perles que je recommande très vivement. Le livre qui vous a peut-être rendu célèbre, c'est Le Trébat, un livre sur Saint-François d'Assise. Je crois que c'est un des plus gros succès de librairie, en tout cas plus de cent mille exemplaires. Et puis, un livre que j'aime beaucoup aussi, un recueil aussi de poésie, La présence pure, avec dans ce recueil une perle, qui est le Christ au coquelicot, qui est un livre absolument merveilleux sur le Christ. Et votre dernier ouvrage, qui sort ces jours-ci chez Gallimard, Les ruines du ciel. Alors, j'ai envie de vous poser une question toute simple et toute bête pour commencer. On va parler de poésie, de spiritualité. Vous êtes à la fois un croyant très habité par une présence de Dieu. Vous êtes en même temps un poète qui consacrait sa vie à l'écriture. On a envie de savoir qu'est-ce qui a commencé ? Est-ce que c'est la spiritualité qui a engendré la poésie ou la poésie qui vous a conduit à la spiritualité dans votre vie ? Je pense qu'elles ont une racine commune. Je pense qu'il y a une souche à partir de laquelle l'arbre a poussé et puis a lancé ses branches. La souche, c'est l'enfance, c'est un regard d'enfance sur les choses et les gens et les savoirs. Les tout jeunes enfants ont c'est de singularité de faire peu de crédit aux dogmes, aux connaissances que nos paroles colportent. Mais par contre, ils vont repérer une petite faille. Ils vont repérer un léger désaccord entre la personne et ce qu'elle dit. Et c'est par toutes ces fissures que quelque chose de l'invisible ou d'une autre vie arrive. C'est ce regard-là qui, pour moi, que je pourrais presque qualifier le regard des nouveaux-nés. C'est ce regard-là qui peut aussi bien engendrer beaucoup plus tard le poème ou la prose poétique que, disons, des songes spirituels. Et quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez déjà... Il faut regarder ce qui tombe de la poche de Dieu. Oui, oui, tout à fait. Je vois très bien. On le ramasse. Mais est-ce qu'enfant, vous aviez déjà ce sentiment d'une présence ? Vous avez toujours ressenti qu'il y avait un monde invisible qui habite tous vos livres ? Ou est-ce que c'est venu plus tard ? Je pense que ça m'a toujours accompagné. Que les choses étaient un peu plus et autres choses que ce qu'elles se présentaient, que leur apparence. Que les gens étaient un peu plus et autres aussi que ce qu'ils pouvaient dire et croire d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui m'a... J'ai grandi dans un timbre-poste pendant des années et des années. Je n'ai pas quitté une petite cour d'enfance. Et sur ce théâtre de l'univers, il y avait mes parents, mon frère, ma soeur. Et puis, il y avait un couple de voisins qui habitaient juste au-dessus et qui partageaient cette cour avec nous. Et là, j'avais l'infini. Là, j'avais l'infini. C'est ce dont je... Peut-être que je pourrais difficilement m'expliquer. Mais le plus familier est tissé d'éternel. Le plus familier contient le plus lointain. Contient le plus lointain. Les livres sont venus presque tardivement par rapport à... À quel âge vous avez publié votre premier livre ou premier recueil de poèmes ? 22, 24 ans, quelque chose comme ça. Et est-ce que déjà, enfant ou adolescent, vous aviez écrit de la poésie en vers ou en prose ? Hélas, oui. Donc, alors, enfant déjà, vous aviez envie de dire avec des mots... Adolescent. Adolescent. Et est-ce que vous avez écrit en vers ? Parce que moi, je connais essentiellement de la poésie en prose de vous. Mais est-ce que vous avez fait de la poésie en vers ? Hélas, oui. Alors, il faut la publier. Parce que ce n'est pas mon truc, ça. Je ne sais pas faire. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est une grâce qui ne m'a pas été donnée. Donc, comment vous viennent ces images ? Parce que vous avez des images très fortes. Je vais en lire une, parce que de temps en temps, on lira après un de vos poèmes en prenant plus de temps. Mais j'aime bien, dans votre dernier livre, comme dans la plupart de vos livres, d'ailleurs, il y a tout au long, comme ça, des aphorismes, des pertes, des petites phrases que j'aime beaucoup et qui montrent, au fond, la force de l'image. Vous dites comme ça, entre une simple ligne, une neige qui ne tient pas au sol, une religieuse morte au matin de sa prise d'habit. Je trouve très beau l'association de ces deux images. Une neige qui ne tient pas au sol, autre image, une religieuse morte au matin de sa prise d'habit. Moi, ça me parle beaucoup. Comment ça vous vient, une image comme ça ? Elle m'arrive tout armée. C'est-à-dire que je vois la chose, je vois le blanc de la neige, et puis, au fond, je recopie mes livres, plus que je ne les écris. C'est-à-dire que les choses me viennent... La phrase vous vient... Pratiquement comme ça. L'image me vient comme si elle était douée d'existence et qu'elle venait du fond des temps et que, tout d'un coup, elle était à portée de main. Et même c'était... Je ne sais pas si c'est elle qui... Si c'est cette image qui engendre la vision ou si la vision se fait et qui se dit elle-même, qui se commente elle-même. Mais des phrases comme ça, c'est presque exagéré pour moi de dire que je les ai écrites. Je les reçois. Je les reçois. Et vous recevez plutôt l'image et ensuite vous la traduisez en mots ou ce sont les mots qui viennent tels quels ? Je vois la chose et immédiatement, elle a son double, elle a son manteau de langage. Elle... Je peux vous donner un autre exemple. Je ne sais plus si je l'ai mis dans ce livre, mais il y a quelque temps, à La Belle Saison, j'ai vu des jeunets éclores, exploser, comme ça, éclabousser d'or l'air alentour. Et je me promène sur un chemin, je vois ses jeunets dans un pré et puis je parle à quelqu'un parce que les choses me viennent beaucoup par la parole aussi, par le fait de les dire d'abord. Et je dis, mais ça, c'est les crachats divins. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à le noter et tel quel parce que je ne peux que l'abîmer. Si je le modifie, je l'abîme. Et je l'ai vu comme ça, je l'ai ressenti comme ça, plus exactement. Voilà. J'arrive enfin à vous répondre. Je le ressens comme ça. L'image, je la ressens. Vous voyez ? Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup dans toute votre œuvre, c'est que tout vous inspire. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes inspiré par la nature, vous êtes inspiré par les livres, vous êtes inspiré par les rencontres du quotidien, vous faites une promenade, on voit qu'il y a des pages entières qui viennent du pissenlit que vous avez regardé jusqu'à la vieille dame courbée, jusqu'à la barrière, jusqu'à la poignée de porte. Au fond, en vous lisant, on a l'impression que vous avez un regard qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si une personne normale se promenait, faisait exactement la même promenade que vous pendant une heure, passera devant les mêmes événements, les mêmes choses, mais vous, vous allez voir quelque chose d'autre derrière et nous dire, au fond, comment cette réalité banale, finalement, qui nous entoure, ce quotidien manuel qui nous entoure, peut être vu d'une manière magnifique et qui est transfiguré par un autre regard. Donc, je me dis, au fond, le poète, c'est celui qui porte un autre regard sur le réel, un autre regard plus profond sur le quotidien. Et je crois que vous êtes vraiment un poète du quotidien. Ma faiblesse, c'est peut-être de penser, mais je le pense vraiment, que chacun de nous ressent ce que je ressens. La seule différence, c'est que je le mets en mots, mais si des lecteurs, par chance, se retrouvent dans ce que je fais, c'est bien qu'ils le portaient en eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... J'ai presque l'impression, comment dire, de faire une chose banale, mais peut-être que pour des raisons que je ne connais pas, qui sont sans doute d'ordre, entre autres, psychologique, psychique, spirituel, je ne sais pas, mais mon cerveau est ainsi constitué qu'il est très... Les moindres événements, les branles à la façon d'un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre dans mon cerveau à certains moments. et ma main qui écrit, elle a peut-être juste l'aiguille qui enregistre la force, la magnitude du tremblement et des secousses lointaines comme ça. Vous voyez ? Mais comment dire ? Si vous voulez, je peux vous donner un autre exemple très simple. Et à chaque fois, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire, je ne prends pas de notes, je ne vais pas quelque part ou je ne regarde pas quelqu'un en pensant, je vais écrire, parce que ça serait une sorte de chose dévoreuse de la vie et avare au fond. Non, c'est plus simple que ça. Je ne pense à rien et peut-être le fait de ne penser à rien ouvre une porte. Mais je ne pense à rien et puis, il y a quelque temps, je partage un verre dans un café du Creusot où je suis avec un ami. C'est un café où je n'ai pas coutume d'aller, que je ne connaissais pas, qui s'appelle La Chaumière, qui est à côté d'un marché. Et tout est propre comme dans un petit chalet de contes de fées. Tout est rutilant. Et il y a dedans manifestement des habitués, c'est-à-dire des gens qui se connaissent depuis la nuit des temps. On ne les dérange pas, ce qui est assez joli. On est accepté, mon ami et moi. Et puis, entre une dame dont j'ai un peu l'impression qu'elle a traversé un fraisier parce qu'elle porte, elle est grosse, une grosse dame et elle porte une invraisemblable robe rose, rose fraise. et elle fait une chose qui m'éblouit encore à l'heure où je vous en parle. Elle se met à serrer la main de tout le monde, y compris la mienne et celle de mon amie qu'elle ne connaît pas. Elle ne nous connaît pas du tout. Et c'est une vraie poignée de main. Et ça m'a amené à des hauteurs où peut-être Thérèse Davila ou Catherine de Sienne m'amènent parfois, mais beaucoup plus vite. parce que j'ai trouvé ça magnifique. Elle inventait une fraternité et elle m'a réappris que l'humanité, c'est juste un bloc, un même bloc friable. C'est un seul et même bloc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Christian Bobin, nous continuons cette conversation avec vous dans cette émission Les Racines du Ciel qui est dédiée à la spiritualité et aujourd'hui la poésie, la spiritualité. Vous avez choisi comme morceau musical les Goldberg Variations de Bach. Nous l'écoutons dans cette merveilleuse version de Glenn Gould enregistrant en 82 ses peu de temps avant sa mort et cette version où on l'entend même chanter. J'imagine que la musique a beaucoup d'importance pour vous. Oui, et notamment celle de Bach il a presque réalisé un peu un fric-frac comme ça sur mon cerveau parce que j'en suis presque embêté. À quelques exceptions près, rares, je ne peux plus écouter que lui depuis quelques années. par exemple, j'ai du mal à écouter Mozart alors que je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que celui-là, Bach, me comble. Peut-être parce que... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est... Comment dire ça ? Ce qui me plaît dans cette musique que l'on vient d'entendre, par exemple, on peut retrouver la même chose dans les partitas pour violoncelle ou dans pratiquement tout ce qu'il a fait, donné, c'est... Il s'est mis au service du silence. C'est un donateur de silence. Et c'est le silence qui m'importe. Et non pas la musique. Mais cette musique-là, le sert et le fait teinter merveilleusement. Y compris les petits grouillements d'ours de Glenn Gould qui ressemblent presque à... Vous savez, quand on entend... Quand on donne une écuelle à un chat qui n'a pas mangé depuis longtemps et il se précipite dessus et il y a un moment de contentement comme ça, de roulement, de petits roulements de tambour dans la gorge. Et c'est quelque chose comme ça que j'entends de Glenn Gould. C'est très beau. Et ça met une impureté magnifique dans cette musique qui n'est que pureté. Le tout est magnifique. Le tout est parfait parce que c'est plus que parfait. Il y a mieux que la perfection. À mon sens, c'est le vivant. Est-ce qu'en écoutant de la musique, justement, des images, des phrases politiques vous viennent aussi ou pas du tout ? C'est dans des moments de silence absolu que vous écrivez ? Oui. Oui. Je ne peux pas écrire en écoutant de la musique. Je peux retravailler un texte, le peaufiner, le ciseler, me séparer de certaines phrases, refaire le lit des phrases, aérer la chambre comme ça de la page. Ce travail nécessaire qui est second peut s'accompagner de musique. Mais le premier travail, le premier jet, non, ça serait un parasitage. Non, il faut que je reste au plus près de ce que j'ai vu et senti. Et la musique est déjà une pensée élaborée. Donc, moi, j'ai senti quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'intuition, du vif, quelque chose qui est un feu courant dans la vie que j'ai repéré ici ou là, toujours de manière inattendue. Et ce feu, il faut que je le ramène sur la page intacte, mais il est primaire, il est instinctif, il est archaïque. Et c'est dans un second temps que je vais faire appel à la musique. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur ce qu'on disait juste avant d'écouter Glenn Gould. On parlait de, justement, que vous aviez un regard poétique sur le quotidien. Je lis une autre phrase, un autre petit fragment des Ruines du ciel, votre dernier ouvrage paru chez Gallimard. Avant d'ouvrir les yeux, j'ai entendu l'applaudissement de la pluie contre les volets. Louis XIV n'était pas mieux accueilli à son réveil. C'est merveilleux. Alors là, c'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, oui, tous, tout le monde finalement pense, ressent ce que moi je dis. Je ne suis pas sûr que tous les matins, tout le monde, lorsqu'on entend la pluie sur les volets, on pense à Louis XIV qui est accueilli par des battements, des applaudissements. Mais pour penser, pour avoir cette image, cette association, c'est ça, la pluie, c'est des symboles, c'est des associations d'images. Pour penser que quand vous entendez la pluie, c'est des applaudissements qui vous accueillent, il faut quand même être un peu particulier. Il faut avoir le cerveau, comme vous le dites, qui n'est pas banal. Et là, je crois qu'effectivement, vous avez un regard poétique sur l'existence. C'est-à-dire que tout devient image, symbole, parle d'autre chose. Et je crois que ça, c'est ce qui s'apparente profondément, effectivement, à la spiritualité, à la vie spirituelle. C'est-à-dire voir une profondeur que d'autres ne verront pas. Alors évidemment, en le disant, maintenant, je peux vous dire que chaque matin, quand j'entendrai la pluie, je penserai aux applaudissements. Mais je n'y avais pas pensé avant. Et je crois que le poète, il est là pour nous éveiller. C'est un éveilleur. Il nous aide à ouvrir les yeux sur ce qu'on ne voit pas, parce qu'on a les yeux rivés sur le visible, sur l'immédiateté. Et il nous aide à voir la profondeur de l'existence, la profondeur des choses. Et comment, derrière des choses très banales, il peut y avoir une image réjouissante. On peut être en joie par un petit événement de rien du tout, parce qu'on sait le regarder avec une profondeur nouvelle. Donc pour moi, le poète est un éveilleur, comme un mystique, comme un grand spirituel. Donc vous êtes un maître spirituel. C'est ça que je veux dire. Mon Dieu, mon Dieu, il faut que je me déforme de ça. Oui, absolument. Prenez tout votre temps. C'est une grave accusation. Donc je vais avoir du mal à me relever. Alors qu'est-ce qu'on peut définir ce soir comme ça, comme poésie ? Qu'est-ce que serait la poésie qui est bien évidemment indéfinissable ? Je dirais que c'est une activité de mariage. Je fais une activité de marieur. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une image, c'est tout simplement faire venir le nom d'une chose et la mettre en relation, en cousinage, en mariage, avec une autre chose, emprunter un autre domaine. Et les deux s'enflamment de se reconnaître et de se trouver comme ça, marié. c'est tout ce que je fais, mais c'est tout ce que... C'est mon cerveau, ma vue est plus rapide même que ma pensée. Mes yeux vont plus loin que ma pensée, au fond. Mais ce dont vous parlez, c'est la définition même du symbole, puisque symbolon, en grec, ça veut dire relier. Et vous savez que le mot symbole, c'était on séparait un objet en deux et il fallait les associer. C'est l'association de deux morceaux d'objets, on rassemblait ce qui avait été séparé et c'est cette association qui donnait du sens. Donc finalement, le symbole, et c'est pour ça qu'il est très important dans la vision religieuse, le symbole, c'est qu'il va relier le visible et l'invisible. C'est-à-dire quelque chose de visible va être relié à une autre image et ça va nous donner du sens alors que ce sens n'était pas évident. Donc effectivement, je crois que le poète utilise le langage symbolique comme le mystique. Et là, ça m'amène à vous poser une question que je crois assez importante, c'est qu'au fond, je crois que si les mystiques utilisent toujours le langage symbolique pour parler de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre manière de dire l'indicible. Est-ce que vous ne croyez pas que le langage politique est le seul langage qui puisse parler de l'absolu, de l'indicible ? Dans un cadre rationnel, dire parler de Dieu de manière rationnelle, on sait très bien qu'on sera complètement à côté de la plaque. On ne peut parler de l'indicible que de manière symbolique ou de manière analogique, avec des images. Je pense. Je pense qu'il faut que le langage soit encru pour pouvoir, si je puis dire d'ailleurs, pour pouvoir parler de ces choses-là. Je pense qu'on ne peut pas parler de Dieu comme on parlerait d'un placement dans un conseil d'administration. On ne peut pas en parler sagement, calmement, en fait. Maître Ecarte est un très grand poète. Il est connu comme théologien, mais on peut dire aussi que c'est un très, très grand poète. Il pratique un petit peu le Bonto, le jeu du Bonto, c'est-à-dire j'ai trois gobelets, là j'ai la Trinité et puis hop, je les mets sous, essayez de les trouver et puis il fait tellement tourner sa langue et qu'on ne les trouve plus et qu'on trouve autre chose du coup. C'est le... Il y a une activité de réjouissance et de jeu à la base de l'esprit qui fait peut-être même le fin fond de l'esprit. Il y a un jeu, un amusement, un jonglage entre des domaines différents et que l'on fait se croiser le temps d'une seconde dans une main qui les relance aussitôt comme dans le geste du jongleur. Il y a... Mais là, je ne parle pas très bien de toutes ces choses-là. Je sais simplement que la... Attendez, voilà comment je pourrais dire. La poésie, c'est vital et l'esprit, c'est rien d'autre que le vivant du vivant, si vous voulez. C'est ni plus ni moins parce qu'on se... On se fait des tartines comme ça de... On étale comme ça Dieu sur des grosses tartines de théologie comme ça, des choses un peu... Puis souvent, ce n'est pas très drôle, quoi. Mais je pense que rien n'est vivant que ce qui est spirituel, mais que le spirituel est mêlé comme le souffle, est mêlé à nos paroles, à nos gestes, à notre vie la plus quotidienne. À notre vie la plus quotidienne. Et c'est la poésie qui dit cette chose-là, qui l'attrape, qui sait le mieux l'attraper. Qui sait le mieux l'attraper. Si vous regardez bien que ce soit même Thomas d'Aquin, même des gens comme ça, qui se veulent très rationnels, qui construisent une cathédrale de raison. Si vous regardez bien, vous ne passerez pas une lecture. Au bout de deux pages, vous verrez qu'il est en train de faire de la poésie en braconnier. Tout à fait. Moi, j'ai été frappé par une phrase, d'ailleurs, de Thomas d'Aquin. Après avoir écrit sa somme théologique, qui est un cathédral de la pensée ultra-rationnelle, il a dit « Tout ce que j'ai écrit là n'est que de la paille à côté de ce que j'ai contemplé. » Et il voulait brûler sa somme théologique. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, ce que contemple, que ce soit le mystique ou le poète ou celui qui est dans la vie spirituelle, il ne peut pas le dire rationnellement. C'est toujours très imparfait. Et donc, effectivement, la poésie est sans doute le seul langage qui permet de parler de l'absolu. Donc moi, je crois que les poètes sont ceux qui nous disent Dieu, sans doute beaucoup mieux que les théologiens. Dieu ou simplement la vie. Ou la vie. Dieu ou la vie. Ou la présence dans la vie de quelque chose. Voilà. C'est ceux qui disent le mieux ce « ou » qui est entre Dieu ou la vie. C'est ceux qui articulent le mieux une chose à l'autre. Absolument. Parce que vous avez raison de me reprendre. Parce qu'effectivement, la spiritualité, ce n'est pas effectivement parler de Dieu. La spiritualité, c'est voir dans la vie le sens profond des choses au-delà de ce qu'on disait peut-être du premier sens immédiat et d'aller s'en nourrir pour s'émerveiller. Donc vous avez raison. La spiritualité, elle est vraiment dans la vie quotidienne, dans ce qui nous entoure. Il y a un poète qui s'appelle Jean Grosjean et que j'aime énormément et qui a écrit plusieurs livres, plusieurs sorts de livres, des récits et aussi une méditation prolongée, incarnée sur l'évangile de Jean. Et puis, il a écrit une préface qui fait, je fais le geste avec les mains, qui est comme ça, c'est-à-dire un espace très court, une demi-page d'un livre qui s'appelle « Dieu en poésie » mais qui est hélas introuvable et qui a été publié en collection folio, je crois, chez Gallimard. Dans cette demi-page, il a fait le tour de tout, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il dit que ce qu'on appelle Dieu qui apparaît si lourd parfois, c'est juste la densité et la mise à l'épreuve de l'expérience humaine de chacun. C'est la densité. Il dit aussi que c'est l'abîme intérieure. L'abîme intérieure. On ne peut pas dire mieux. Alors, ça tombe très bien que vous nous parliez de Jean Grosjean parce qu'on avait prévu d'écouter un poème de Jean Grosjean, La Reine de Sabah. Quand la pâleur des neiges sur l'ermont fait sembler noire les nuages d'automne, j'ai préféré ta faiblesse à ton trône et ton âme incertaine à tes dictons. Rien ne vaudra quand tu serais vainqueur de tous les dieux qui règnent sous le ciel, ton seul instant de détresse essentielle qui t'a permis de connaître mon cœur. Car ta sagesse est moins ce que tu sais que d'en savoir assez la pauvreté pour ne chercher ta vie que dans l'autre âme. Et ton pouvoir est moins ce que tu peux que d'avoir pu changer ta vie si peu qu'il t'ait fallu le secours de mon âme. Les longues pluies m'ont moins lavé la face que ton regard n'effaçait mon passé. Depuis que tu me vois, quoi que je fasse, aucun instant ne peut plus s'effacer. Les jours sans toi n'étaient que les fossés où les déchets de chaque vie s'entassent, mais avec toi vivre est une clarté dont aucun corps ne limite l'espace. Si je devais m'en aller dans une heure, j'allumerais ma vie comme un grand feu pour voir en m'en allant briller tes yeux. Mais s'il fallait durer mille ans, j'ai peur des longues pluies qui laveraient mon cœur sans y laisser les traces de ton feu. Alors nous venons d'entendre ce poème de Jean Grosjean, lu par Jean Grosjean lui-même. Parlez-nous un petit peu de Jean Grosjean qui, je le sais, vous a beaucoup marqué. Qui est-il ? Qui était-il ? Alors, au fond, il faudrait toujours parler à la fois du présent pur, de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, comme par exemple entre nous ce soir, et puis toujours aussi faire venir, c'est ça aussi la poésie au fond, c'est celle qui fait venir les absents autour de la table. C'est celle qui mélange et qui sait que le mélange doit être heureux entre les absents et les présents, entre les morts et les vivants. Pour dire ce qui s'est passé tout de suite, ce que moi, en tout cas, j'ai éprouvé, c'est une douceur implacable, une douceur presque de marbre que j'ai entendu dans cette voix. Et j'ai reconnu, j'ai retrouvé, j'ai réappris ce que c'était que la poésie en l'écoutant ce soir. C'est quelque chose qui, comment dire, qui met de l'ordre dans la chambre des enfants, mais sans, évidemment, enlever un gramme de fantaisie, en laissant toute la fantaisie. Mais elle met de l'ordre dans quelque chose qui est sans doute souffrant en chacun de nous, sans doute inquiet, toujours, et tourmentée souvent. Jean Grosjean, c'est un des plus grands poètes que je connais. C'est un vivant qui n'est plus avec nous. Il n'empêche qu'il est, il est peut-être encore plus vivant de ne plus être avec nous parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un meurt, curieusement, on se met à l'entendre plus, mieux. Il a, pour le dire brièvement, vécu une longue vie, comme dit la Bible, rassasiée d'années. Il a eu une amitié profonde avec Claude Gallimard qu'il a connue dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rencontré aussi Malraux à cette occasion-là. Il est devenu un des lecteurs les plus ardents et les plus importants dans les éditions Gallimard. Il a bâti une œuvre qui est comparable à des huttes cachées dans la forêt. Des petits récits, très courts, tous empruntés à une figure de la Bible, mais la rafraîchissant incroyablement par la sensibilité de cet homme. Il a une sensibilité presque, je dirais, chinoise ou japonaise. On entend, quand il parle, on peut entendre le son le son mat avec un rien de craqué, de craquelé d'une feuille d'automne au moment où elle atteint le sol qui va la reprendre et la corrompre. Pour vous donner un exemple de son art, je vais emprunter un recueil d'entretien de lui. Je ne sais pas s'il est disponible. Il s'appelait Araméen. C'est une histoire qu'il raconte, très simple. Je vais la redire à ma façon. Il est en train d'écrire un livre sur un prophète de la Bible. je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'est Isaïe ou Josué. Et il est à son bureau et par la fenêtre passe, parce que son épouse fait un travail ménagé pas très loin. Elle secoue un édredon ou un coussin rempli de plumes doigts. Il y a quelque chose de craqué dans le tissu. Il y a quelques plumes doigts qui volent comme ça devant la fenêtre de l'écrivain, du poète. Il était en train d'écrire sur quelque chose qui se passait en Palestine et il fait immédiatement voler dans son livre, dans son récit, ses plumes doigts au-dessus du sable du lac de Tibériade. C'est-à-dire il a cette grâce de faire revenir le plus lointain dans le plus familier et d'adoucir ce que le lointain peut avoir parfois de sec ou de moraliste ou de sévère pour nous qui passons notre temps à nous tromper. Au fond, on passe notre temps à se tromper, à courir merveilleusement d'une erreur à l'autre. Eh bien, il a le don d'adoucir notre présent en faisant venir des lueurs du passé et ce qu'on comprend en lisant Jean-Grojean et ce qu'on peut comprendre, je crois, en lisant de rares vrais poètes, c'est qu'aujourd'hui contient tous les jours, aujourd'hui est éternel et que l'histoire de la Bible se passe sur une journée d'homme, du matin au soir. Nous reprenons avec vous, Christian Bobin, la discussion et vous venez de parler effectivement du fait qu'on volait d'erreur en erreur. Alors, je retrouve une page des Ruines du Ciel où vous dites qu'on vole d'erreur en erreur jusqu'à la vérité finale. Je trouve ça merveilleux. C'est très confiant. Mais c'est très optimiste, absolument. Donc, ce n'est pas grave, on se trompe, on chute. Ce n'est pas grave. Mais on y arrivera. Vous êtes un optimiste, finalement. Plus que ça encore. Je suis vraiment confiant. plein d'espérance. Et vous dites, la page d'à côté, la sainteté, c'est juste de ne pas faire vivre le mal qu'on a en soi. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Si vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire. C'est difficile à expliquer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus ? Quel est le mal pour vous ? C'est quoi le mal ? Le mal absolu, c'est le défaut d'attention. C'est le manque d'attention. C'est l'endormissement. L'endormissement dans une convention ou alors dans un dogme. Ou alors parce que les églises sont des endroits où l'on peut dormir, mais vraiment d'une manière très très profonde. Le manque d'attention. Tout simplement. La racine du mal, c'est juste ça. Le manque d'attention. Quand je vous disais que vous étiez un éveilleur, c'est quelqu'un qui nous oblige à être attentif, à regarder la beauté des choses. Parce que la vie passe son temps à me réveiller, à me sortir dans ma propre torpeur. Elle n'y réussit pas toujours. Elle n'y réussit pas toujours. Vous savez, dans un des cahiers de Simone Vell, on trouve cette notation que je trouve magnifique de justesse. Que tous les crimes, les plus grands crimes, commencent par un juste un détail, une légère faute d'attention, comme par exemple ne pas faire son lit le matin. Vous voyez que c'est le début. Je suis un grand criminel. Oui, je l'ai vu. Mais j'irai à la vérité finale. Je l'ai vu dans vos yeux. Tout d'un coup. Mais alors, attendez, attendez. Rangé de culpabilité. Attendez. C'est adorable. Mais attendez, on va s'absoudre tous les deux. parce que moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive. Donc ici, autour du micro, il n'y a que des criminels. Mais je l'ai vu monter dans vos yeux. Non, Lélie, je ne suis pas sûre. Je suis sûre qu'elle est très ordonnée et qu'elle fait son lit le matin. Non, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine. Oui, hélas, je fais mon lit le matin parce que visiblement, je ne vais pas arriver à la vérité finale si je ne fais pas d'erreur en erreur. Pour revenir à votre livre Les ruines du ciel, vous avez choisi de parler de Port Royal. Alors, ça m'a beaucoup surpris parce que moi, je vais vous dire, je n'aime pas le jansénisme. Donc, j'étais très intéressé de me dire qu'est-ce que Christian Bobin va nous dire de beau sur les jansénistes. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je n'aime pas le jansénisme. Mais je crois avoir compris, je vous dis deux petites phrases et puis on va les développer. Vous dites Dieu accessible au cœur et non à la raison est la plus belle rose du rosier sauvage de Port Royal. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'effectivement ce n'est pas avec les mots logiques qu'on va approcher Dieu mais plus avec le cœur. Et puis vous dites les jansénistes et leurs ennemis se disputent autour de l'idée de grâce plus férocement que les chiens autour d'un os de lumière. Les gens de Port Royal pensent que la grâce est tout et qu'elle tombe comme une pluie d'été sur telle ou telle personne sans lien avec aucun mérite. Nos volontés, nos puissances ne sont rien. Donc, j'imagine que c'est effectivement cette gratuité de la grâce dans la théologie de Jean Sinus qui vous a touché et c'est pour ça que vous avez eu envie de nous faire partager l'expérience de Port Royal. Mais je vous laisse... Il y a aussi autre chose mais ça c'est vrai mais il y a aussi une autre chose c'est que j'ai pensé que c'est pas... On peut dire qu'on ne va pas tous très très bien quoi depuis quelques dizaines d'années et une des causes à cette déréliction qui s'accompagne d'une sorte de gaieté cruelle une des causes me semble être l'omnipotence du règne de l'argent et des honneurs et de l'apparence des choses comme ça. Et tout d'un coup, j'ai pensé que ça pouvait s'éclairer aussi si on regardait l'équivalent au XVIIe siècle. C'est-à-dire, à l'époque, on a une centrale d'images incessantes, c'est Versailles. Il en sort des images dorées, puissantes, comme elles sortent aujourd'hui dans nos écrans. Et puis, il y a une petite, une faible poignée d'individus qui se retirent, qui préfèrent le silence à la course aux honneurs, qui préfèrent la course des nuages à la course aux honneurs, qui se retirent et qui font le pari qu'il y a dans la vie, mon Dieu, parce qu'on peut les définir aussi comme ça, les gens de Port-Royal. On peut les définir d'une manière, si je puis dire, non religieuse. On peut dire, ce sont juste une poignée de femmes suivies ensuite de quelques hommes et à un moment donné de quelques petites tribus d'enfants qui ont fait le pari qu'il existait autre chose que l'argent, l'honneur, l'ambition, l'honneur au sens mortifère, qu'il existait autre chose. Ils ont fait le pari là-dessus. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, si vous voyez à la fois la surpuissance du solaire de Versailles et puis la blancheur de neige, presque de chartreuse, si je puis dire, de Port-Royal, vous avez quelque chose qui est très stimulant pour penser aujourd'hui, pour réfléchir à aujourd'hui. Vous voyez ? Au fond, vous dites, ce sont des résistants à l'esprit du temps. C'est ça. Ce sont des résistants dont certains, évidemment, ont durci les choses aussi. Et moi, j'aime... On a plusieurs points communs, Frédéric Lenoir. On a plusieurs points communs. On ne fait pas notre lit, pas souvent. Et puis, je n'aime pas plus que vous la rigidité des dogmes religieux. Les dogmes en eux-mêmes sont parfois des rosiers, des sources de beauté incroyables et de pensées. C'est le rigorisme qu'on n'aime pas. C'est la crispation que je n'aime pas. Tout à fait. Voilà. Parce qu'elle porte les ténèbres en elle. Elle les amène en croyant les chasser une fois pour toutes. Mais ça, ce sont des... Comment dire ? Ce sont comme des déviances. Et puis, ce sont des gens qui ont payé très, très cher. Très, très cher. Louis XIV les a éradiqués complètement. Il a éradiqué, il a chassé ces gens et ça ne suffisait pas parce que ça laisse entendre la grandeur et l'étendue de la haine royale. C'est que non seulement les gens ont dû partir, les bâtiments ont été rasés et non seulement, comme ça ne suffisait pas, les morts ont été expulsés. C'est-à-dire, le cimetière de Port-Royal, tous ces gens ont été... Il y avait à peu près 3 000 morts depuis le début de l'abbaye. Ils ont été déterrés et jetés à la fosse commune. Oui, alors, cette éradication des bâtiments, c'est ce qui donne votre très beau titre, les ruines du ciel. C'est une ruine qui va très bien dans cette émission, les racines du ciel. Vous voyez, on est tout à fait dans la même ambiance. Mais moi, je vais vous dire pour Port-Royal ce qui me gêne. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je comprends très, très bien que vous êtes touchés à la fois par cette résistance spirituelle face à Louis XIV, face aux pouvoirs, aux honneurs, etc. Je pense qu'il y avait des très grands saints parmi ces religieuses qui étaient à Port-Royal. Je comprends très bien que vous aimiez cette théologie de la grâce, de la gratuité, du don libéral de Dieu. Je pense qu'en même temps, le prix à payer de cette théologie de la grâce, c'est qu'en mettant autant de place à la grâce, on a tendance à réduire l'humain. C'est-à-dire, on a tendance à dire l'humain n'est rien. L'homme n'est rien, et ça a conduit à une théologie dit janseniste dans laquelle on a un pessimisme radical sur la nature humaine emprunté à Saint-Augustin d'ailleurs et ce pessimisme radical fait qu'on considère qu'on est mauvais, qu'on est viscéralement mauvais et qu'heureusement la grâce de Dieu peut nous sauver mais que l'être humain est tellement mauvais que par lui-même il ne peut faire que des choses mauvaises. Et ça a conduit à des générations de culpabilisation de gens qu'on a éduqués dans une haine d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je ne m'inscris pas du tout dans cette lignée évidemment. Moi je pense que un des plus beaux mots de la langue française et sans doute de toutes les langues existantes c'est le mot de sainteté. Et pour moi la sainteté c'est juste c'est une chose très simple si vous voulez c'est de suivre les veines du bois de la vie. Ne pas contrarier le flux, la tenue des lumières de cette vie. D'essayer de les épouser. Donc c'est la souplesse maximum. Celle qu'on peut trouver dans le Tao. C'est le souple qui vint le fort. qui vint le raide. C'est le plus tendre qui au fond d'une certaine façon triomphe. Donc je ne peux pas oui je n'aime pas non plus les suites du jansénisme. Je n'aime pas ces gens ces gens m'ont ces gens m'ont touché par ce qu'ils avaient par leur faiblesse et leur exigence mais je n'aime pas ce regard pessimiste sur la nature humaine. et la puissance et la puissance qu'ils ont aussi cherché d'avoir à certains moments qu'ils auraient rêvé d'avoir. Et il y a une petite phrase que vous dites à propos de la clôture puisque vous parlez d'Angélique Arnaud donc qui va faire ses voeux s'engager dans le couvent et vous dites cette phrase pas d'infini sans clôture. Expliquez-nous. Ah ben c'est très simple c'est très simple et comme c'est très simple je vais choix le dire mais c'est peut-être que peut-être que peut-être que j'écris des choses et je pense une chose comme ça peut-être parce que j'ai aussi été habitué à vivre dans 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 l'enfance je parle de l'enfance dans un espace pas plus grand qu'un des à coudre et quand ou une clochette de Muguet à l'intérieur d'une clochette de Muguet c'est à peu près là que vivait Emily Dickinson par exemple et bien plus vous êtes dans un espace restreint plus c'est très simple plus l'essentiel plus la clarté se fait dans votre tête et plus l'essentiel arrive et revient c'est aussi ce côté là qui m'a plu dans 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 les gens dans les jansénistes voyez c'est à dire c'est une sorte d'épure il faut juste l'arrêter avant qu'elle devienne une sorte de de purification à tout prix et de de purification désastreuse mais il y a un mouvement d'épure comme dans la neige la neige simplifie un paysage elle le recouvre elle le donne à voir en même temps elle le cache et puis elle le réduit à un grand mouvement d'ensemble elle enlève tous les détails voilà et la clôture c'est l'image simplement d'une d'un ressaisissement d'un recueillement sur l'essentiel je crois que vous le disiez très bien tout à l'heure en disant que vous avez vécu effectivement dans un dans un lieu très limité le fait de vous n'avoir pas quitté pendant des années votre votre lieu natal donc c'est à l'intérieur finalement d'un espace très étroit que vous avez fait un voyage vertical je veux dire qu'on ne se déplace pas de manière horizontale on se déplace de manière verticale voilà et j'ai été frappé quand j'étais venu vous voir dans votre petite cabane d'un forêt que j'ai vu votre toute petite chambre où vous écrivez je me suis dit mais il écrit dans un lieu minuscule et dans ce lieu minuscule vous touchez l'infini voilà c'est une autre manière de le dire en même temps je trouve que dans vos ouvrages je trouve que vous ne donnez pas beaucoup de clôture parce que vous partez dans tous les sens finalement dans tous vos ouvrages vous commencez à être non mais c'est une critique amicale vous commencez à essayer de suivre votre sujet là entre autres Port-Royal et puis très vite on part sur les pissenlits on part sur plein d'autres sujets donc vous ne vous donnez jamais vraiment de clôture dans vos livres j'hésite je suis fait de briquet de broc je vais vous dire je vais vous dire je suis fait de briquet de broc donc il y a un côté puis il y a un autre côté par exemple je suis fasciné moi dans l'histoire par la figure de Saint-Just vous voyez mais je ne sais pas si je passerai mes vacances avec lui vous voyez parce que je suis fasciné par l'exigence adolescente de ces gens qui ont fait la révolution française de même que j'étais fasciné par ces gens qui ont fait port royal mais j'ai besoin aussi d'un débridé d'une sorte de fantaisie la vérité doit être explosive si vous voulez voilà donc dans un premier temps elle se resserre sur un grain de riz ou sur juste une seule fleur et puis ensuite il faut qu'elle explose comme un soleil hey baby how about this dance why cause it takes two to do this dance takes to the tangle to the tangle to the really get the feeling of romance let's do the tangle do the tangle do the dance let's do the tangle do the dance do the dance of love you can't croon to the moon by yourself take a laugh like a loon by yourself spend a lot go to pot on your own there's lots of things that you can do but listen here it takes two to tangle to the tangle to the really get the feeling of romance let's do the tangle to the tangle do that dance of love oh that Les racines du ciel sur France Culture une émission de Frédéric Lenoir qui reçoit avec beaucoup de plaisir aujourd'hui Christian Bobin et nous allons continuer cette émission avec Lélie Anvar bonjour Lélie bonjour Lélie vous allez nous lire un texte parce que nous n'avons pas lu de poésie de Christian Bobin qu'est-ce que vous avez choisi alors nous avons choisi comme un accord avec Christian Bobin un extrait de la souveraineté du vide un extrait qui évoque Dieu on voit dans cet extrait à quel point précisément pour vous la rencontre avec Dieu se fait en termes de vision on voit comment aussi vous avez très méticuleusement appliqué la l'injonction socratique de se connaître soi-même et vous êtes allé encore plus loin c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez une affinité quelconque avec la pensée soufi mais vous la pratiquez très bien dans ce texte puisque de la connaissance de soi vous êtes à l'évidence arrivé à la connaissance de Dieu Dieu c'est le nom de quelqu'un qui a des milliers de noms il s'appelle silence aurore personne lila et des tas d'autres noms mais ce n'est pas possible de les dire tous une vie entière n'y suffirait pas et c'est pour aller plus vite qu'on a inventé un nom comme celui-là Dieu un nom pour dire tous les noms un nom pour dire quelqu'un qui est partout sauf dans les églises les mairies les écoles et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une maison car Dieu est dehors tout le temps par n'importe quel temps même l'hiver et il s'endort dans la neige et la neige pour lui se fait douce elle ne lui donne que sa blancheur avec quelques étoiles piquées dessus elle garde pour elle la brûlure du froid Dieu n'a pas de maison il n'en a pas besoin et d'ailleurs lorsqu'il voit une maison il ouvre les portes déchire les murs brûle les fenêtres et c'est tout ce qui entre avec lui le jour la nuit le rouge le noir tout est dans n'importe quel ordre et alors et alors seulement les maisons deviennent supportables alors seulement on peut les habiter puisqu'il y a tout dedans le soleil la lune la vie très folle la douceur très grande de la folie les yeux pervenches de la folie et Dieu repart ailleurs toujours ailleurs à force de traîner les chemins de s'endormir partout dans les sources dans les fougères dans le nid des mésanges ou dans les yeux des tout-petits Dieu a une drôle d'allure vraiment lorsqu'il n'ouvre pas toutes grandes les portes Dieu ne fait rien ce serait là son métier ne rien faire c'est un métier très difficile il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire qui sauraient ne rien faire Dieu lui fait cela très bien de temps en temps pour se reposer il s'arrête de ne rien faire alors il fait des bouquets il cueille toutes les lumières du monde même celles des orages des encriers il en fait des bouquets mais ne sait à qui les offrir ou bien il met un coquillage tout contre son oreille et il écoute des musiques toutes les musiques du monde longtemps il écoute et c'est comme un flocon de dans son cœur un tourment d'écume le premier âge de la mer l'immensité de la mer de dans son cœur et Dieu se met à rire et Dieu se met à pleurer parce que rire ou pleurer pour Dieu c'est pareil parce que Dieu est un peu fou un peu bizarre et si on lui demande ce qu'il a il dit qu'il ne sait pas qu'il ne sait rien qu'il a tout oublié le long des chemins et qu'il a perdu la tête perdu son ombre qu'il ne sait plus son nom et puis il rit et puis il pleure et il s'en va il s'en vient et c'est le jour puis c'est la nuit et puis voilà c'est toujours comme ça toujours c'est quelque chose Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez podcaster cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr La semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion d'une émission avec Jean Vanier, avec pour thème Le chemin vers la paix. Bon dimanche à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...